Mesdames et Messieurs, en Belgique, à Anvers, il s'est passé quelque chose d'horrible à la fin. Ça fait deux jours, je crois, vingt-hier même, une femme mourait avec sa fille, retrouvée, je vais dire, les deux, morte. Et jusque-là, les raisons ne sont toujours pas expliquées. La police a récupéré les corps et qu'on est en train de faire l'autopsie. Une femme de 45 ans, Madame la regrettée Louise Tamboué-Ebambi-Muzungou et sa fille de 22 ans, Deborah Kokunda, toutes les deux n'ont pas pu échapper à cette tragique histoire. Je crois que la communauté congolaise en Belgique, elle est attristée, mais surtout la famille de ces deux femmes, une mère et sa fille. Donc, je présente mes condoléances les plus attristées aux deux familles, mais aussi à Victoria Tamboué, qui, finalement, va être celle qui aura perdu et sa sère aînée et sa petite messe. Donc, toutes nos condoléances aux familles attristées et on reviendra avec le programme prochainement. Face à face, aujourd'hui, je reçois un Congolais, de l'Asbel Lekinois, Bob Amiso. On parle avec lui sur des questions, plusieurs questions, notamment la sécurité de la ville de Kinshasa, parce qu'avec le Kuluna, comment faire avec le Kuluna ? Faut-il, comme j'ai entendu certaines personnes dire, les tuer ? Est-ce qu'il faudrait les envoyer à Kanyama CC ? Est-ce qu'il faut les recycler ? Mais comment on va arrêter cette histoire ? D'autres pensent qu'il faut les occuper, mais comment occuper les Kuluna ? Est-ce que ça ne va pas produire un autre problème ? Puisque si on occupe les Kuluna et ceux qui ne sont pas Kuluna, on ne va pas les occuper. Il faut qu'on soit Kuluna pour être occupé. Qu'est-ce qui va être fait dans ces sens-là ? Et puis on parlera aussi de beaucoup d'autres aspects de notre sujet d'aujourd'hui. On parlera aussi de, bien évidemment, de l'avenir de la jeunesse. On va parler de la gratuité de l'enseignement, de la mentalité. Et surtout, les dossiers des bourgeois ouestres qui, pour la plupart des cas, ont fait 18 ans. Il y en a d'autres qui ont fait déjà 20 ans. Ils sont toujours là. Bob Amiso, bonjour. Christian Besselier. L'on vous considère comme venu de la diaspora, Kuluna. Quelle est la casquette qui vous va le mieux ? Vous êtes mieux sur la peau de qui exactement ? Kuluna. Kuluna. De père, de mère, école ici, mariée ici. J'ai tout fait Kinshasa. Des études universitaires. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas parler de diaspora avec moi. On a un Kinois seul et seul. Et je revendique ça parce qu'il y a beaucoup qui s'en cachent. Moi, je revendique que je suis Kinois. Mais c'est quoi l'esprit Kinois ? Ce n'est pas l'esprit Ankoi, par exemple. Parce que vous vous êtes identifié, vous, les Kinois. Moi, je ne suis pas Kinois, je suis provincial. Mais pourquoi vous dites que vous ne êtes pas Kinois ? Je suis provincial. Non. Parce que la définition que vous donnez des Kinois, j'ai l'impression, pour être Kinois, il faut être né ici et avoir grandi ici. C'est ce qu'on dit sur le moment de Timbandakao. Du coup, on vous regarde de loin. Bon, voilà. C'est pour ça que nous, on a créé l'Asbel et Kino. Les Apollos, on a Kono, moi et le Kowana. Si tu as l'esprit Kinois, l'esprit Kinois, c'est défendre les valeurs de Kinshasa. Dans l'Asbel, on a des gens qui sont nés au Katanga, qui sont nés à Kula chez moi, qui sont nés ailleurs, mais qui défendent les intérêts de Kinshasa. C'est comme si tu venais à Paris, tu fais 5 ans, 10 ans, tu habites Paris, tu défends les valeurs de Paris, que vous avez parisiens. Alors, quelles sont les valeurs de Kinshasa ? Parce que la valeur de Kinshasa, c'est une valeur de Kinshasa. Il faut définir un mot. Il faut bien saper, bien parfumer, bien parler, jantan, ça se paie. Donc, voilà. La terrasse, le solo, le bébé. C'est ça ce qu'on dit. On a comme l'impression qu'il y a une valeur kinoise. Non, non. Moi, j'ai fait Elikia, le collège Elikia. La bonne école, en tout cas. J'ai fait l'école Masamba, j'ai fait Elikia. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. C'est les gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont fait croire que Kinshasa, c'était l'ambiance, c'était ceci. Quand on faisait génie en herbe ici, c'était à Kinshasa, c'était pas ailleurs. Kinshasa, c'est les valeurs. Mais il y a des gens qui ont donné une connotation mauvaise à Kinshasa, comme partout ailleurs. À Mbandaka aussi, il y a des gens qui sont des délinquants. Oui. Mais bizarrement, ceux qui sont délinquants à Mbandaka sont généralement ceux qui viennent de Kinshasa. En fait, nous, quand on dit ça, Mbandaka, c'est comme nous, les voyous. C'est-à-dire, 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 les meilleurs écoles, les meilleurs écoles, il y a la capitale des autres. Parle un peu, parlez bien. Il y en a Kinshasa. Il y a Congo, tu veux dire ? Il y a Congo. Il y a Kinshasa. Pour nos bimins, les loquies, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Tu dois venir à Kinshasa. Oui ou non ? Ça dépend. Vous avez des loquies, mais vous avez des loquies. Non, j'en disconviens pas. Non, j'en disconviens pas. Étoiles, les étoiles, les étoiles. Ça veut dire, tu es là. Mais pour qu'aujourd'hui, que je vienne à ton émission, on va dire, c'est parce que tu es venu à Kinshasa. Nous ne réturons pas ça. C'est ce que nous défendons, nous, dans l'aspect, les Kinois. Donc, vous êtes différent de ceux qui pensent que Kinois a la montée, Boutam est la Kine. Oui. Vous êtes différent. Non, moi, je... C'est partager les valeurs des Kinos. C'est partager les valeurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né à Kinshasa. Mais ça, là, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a 18 ans. Il a passé plus son temps ici. Mais c'est bien, ces débats-là, vous l'avez mieux aujourd'hui. J'en ai dit, ceux qui débattent, ils ont acquis déjà à l'époque, on n'allait pas avoir ces débats-là. J'ai vu Daniel Safou et les autres, on va finir à Boutam, parce qu'ils ont pas qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont été. Ils ont rappelé. Non, je crois, c'est l'inverse, plutôt. Il y a un débat qui est là, il y a un débat qui est là, on va pas qu'ils ont qu'ils ont été. On va pas qu'ils ont été. Et puis, tu te rappelles, il y a eu un débat à l'époque pour être gouverneur de Kinshasa. Il faut, sur Boutam, avoir des trucs, des trucs, des trucs. Moi, ça me fait plaisir qu'on changeait le débat. Mais on a des gouverneurs qui sont passés ici qui ne sont pas nés à Kinshasa, qui ont fait pire que les gens qui sont nés à Kinshasa. On a des gouverneurs ici qui sont nés à Kinshasa, qui n'ont rien fait, d'autres qui sont venus d'ailleurs aussi, qui n'ont rien fait. Finalement, pour moi, c'était un faux débat. Le débat est allé, qu'est-ce qu'on peut faire de cette ville ? Alors, est-ce que tu penses, Boba Misogé, qu'il, dans sa configuration, il faut aller en dire, parce qu'on appelle ce exemple, comment on dit qu'il y a une commune qui est commune, qui est commune, qui est commune, qui est commune, qui est commune. Or, il y a quatre ou cinq fois la commune. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise répartition des terres ? En termes de la commune, pour que tu n'as pas eu une égalité, alors, on a eu 15, mais pas la 70, pas la 80. C'est un vrai débat. Moi, j'ai eu la chance qu'on n'y a pas pour nous, comment on est arrivé. Là, on a vu l'histoire de 1968, la zone annexe à la Nengue, qui est éclatée. C'est un débat où il faut réfléchir sur ça. Mais les gens ne réfléchissent pas sur ça. On est ailleurs. Il y a un débat qui est un débat. Ce sont ces genres de débats. Parce qu'aujourd'hui, il faut, monibaba, ville au Nostoyakao, créer une autre ville, qui est maloukou. Il y a 70% de territoire et de capitale. Pourquoi ? 70% ? Mais oui, maloukou, ce rotale, oui. Alors, imagine. Il y a une autre commune, le gars. Une autre commune. C'est presque 3 millions d'habitants. Mais ça, c'est un pays. C'est un pays. on doit réfléchir sur des vrais débats. Débat au lobby, il faut tout lancer, il faut tout réfléchir. Est-ce que garder Babilôque, ou réfléchir autrement, c'est ça, les débats qu'il faut tout ça. Mais est-ce que tu penses que les débats comme ça intéressent Kinois ? Parce que, je suis très flatté dans le débat sur les valeurs kinoises. Je voudrais bien finalement que, soit il y a des bouquins moquants, soit il y a des livrets moquants, soit il y a des idéologies moquantes, qui rétracent les valeurs de qui les anime. Puisqu'il faut le dire, il faut le dire, il y a des musiciens et il y a des valeurs qui ne sont pas. Il y a des gens qui confient par exemple, il y a des gens qui sont qui sont les kinoises qui sont les gens et qui sont les gens qui sont les kinoises Il faut parler un peu, parler un peu. Kofi venait de Kisangani, Papa, oui, venait de tous côtés. Mais ce sont eux qui ont porté les valeurs du monde. C'est ça, pour dire que cette histoire des kinoises vraies, kinoises ou pas, au moins que les débats ont commis au monde. Parce qu'ils se disent vraies kinoises, mais ils sont venus ailleurs, ils sont venus ici. Tu vois, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Moi, je crois que c'est la capitale où nous devons tous défendre cette ville. Parce que les valeurs des kinoises, il faudrait plutôt bino, 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 pourquoi ne pas mettre en place, je ne sais pas, un site, ou je ne sais pas, une bibliothèque, ou un truc qui pourra remettre ma valeur et ma kinoise. De façon, qu'un soit des kinoises commis, on voit ça, par exemple, Dubaï, une fois que vous descendez un aéroport, il y a des petits livrets, des petits livrets de la ville de Dubaï. On vous montre la ville de Dubaï déjà en passant. Ce n'est pas les gouvernements qui l'ont fait. Et là, certainement, ONG, Bassanero, Bassanero. Non, c'est la ville. Oui, la ville peut le faire aussi, mais à l'initiative privée. Non, la ville, l'initiative privée, c'est les moyens, c'est tout ça. Nous, en tant qu'ASBEL, ce que nous faisons, c'est de démontrer que ça, on peut faire ça. On a fait, on avait fait à l'époque, on avait fait Yéba Ngoomba, là-haut. Bon, il y a des communes de Nyonso. Yéba Ngoomba, là-haut. Ah, Yéba Ngoomba, là-haut. Dans Ngoomba, là-haut. Donc, ça veut dire qu'on allait dans des communes réculées, qui m'ont dit, partout. C'est les morts où on a commencé à l'arriver, mais on a Kinshasa. Je suis allé voir les réalités. Quand Lucas, on a montré ça aux gens, on a fait le civisme routier pour dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Oui, mais pourquoi vous ne mettez pas ça ? Par exemple, tout ce qui est dans la langue de Yakeem, par exemple, il y a des Kinois et des Kinois qui ont ouvert l'esprit parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Il y a des Kinois, il y a des Maloukou, mais ville à Gombé, à Yéba Ngoombé, à Komara, il y a une fois à Gombé, il y a Zando et puis à Zongi. Mais d'autres endroits, à Yéba Ngoombé, à Yéba Ngoombé, à Yéba Ngoombé, à Yéba Ngoombé, à Yéba Ngoombé. Il y a des Kinois qui est né, à Gombé, à Yéba Ngoombé, à Yéba Ngoombé. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu maintenant de renaître une culture et un tourisme urbain ? Il y a Kina. Nous, on l'a fait. C'est pour ça qu'il y a des Kina qui a des Kina. C'est pour ça qu'il y a des Kina. Les Kina ont été allés dans un musée. on a découvert l'histoire nous on fait avec peu de moyens c'est une association, on vit des cotisations on le fait et puis on écrit à la ville à chaque fois que nous on écrit à la ville on dit voilà ce que nous avons constaté voilà ce que vous devez faire mais le problème c'est quoi ? parlons peu, parlons bien nous sommes une génération moi je crois que tu es de ma génération chaque génération a un devoir face à l'histoire il est de notre devoir aujourd'hui de faire quelque chose pour ce pays ce pays le problème c'est la qualité des hommes on a des Bukumens qui ne font rien la mentalité la mentalité c'est ce que je viens de te dire je ne me vois pas aller ailleurs même chez moi il était juste à la fois je ne peux pas aller sur le groupe il faut défendre la ville il faut que la ville de la ville vont être de vie qui se sentent à la ville au lieu de n'aider qui se sentent à la ville car elles puissent être mieux donc je dois encore défendre pour que la ville où nous sommes où nous sommes où nous sommes à la ville mais comment mais comment faire naître cet esprit là parce que je crois qu'il faut et d'un grand travail il faut un vrai civisme il faut civils vrai vrai civisme parce que qu'ils n'ont pour l'aïe commune n'aïe c'est bon le reste est à l'ipé d'un n'y était sauf qu'il a célébré disparité on est en s'arrêter à célébré ou à boum il ya des endroits l'absence de l'autorité de l'état est joué christian l'état doit récupérer sa ville les bourgoumins c'est le gouverneur de la ville tout le monde moutonius n'a pas tchéo bapé sur pouvoir les chefs des quartiers il faut pas récupérer l'eau qu'on a tant qu'elle va récupérer en haute et tant qu'on abandonne cette ville il n'y aura pas de miracle moi chaque fois que je me réveille le matin est ce que je suis un bon père est ce que je suis un bon mari est ce que je suis un bon chef est ce que je suis un bon ami est ce que je suis un bon frère si tout le monde le matin à la moukina tango aloubi est ce qu'est ce que je fais pour ma ville kennedy le disait ne te demande pas ce que le pays fait pour toi demande toi qu'est ce que tu fais pour le pays est ce que quand on se réveille le matin on se dit qu'est ce qu'on fait pour le pays tu sais j'ai remarqué ça c'est automatique est ce que on peut continuer sur ça tu t'imagines une ville comme kinshasa qui produit tant d'artistes tant d'artistes il ya des renommés tu imagines ce touriste bon sambo kaoui combien de touristes dans la cour il ya pas d'artistes si tu vas en côte d'ivoire tu vas au sénégal les gens sont fanatiques de cette ville mais qu'est ce que nous faisons pour que ville où ils résonnent bien tous les ratés dans le tourisme et ceux qui reviennent à l'unité de quoi l'esprit il ya je veux dire l'esprit entreprenariat les athées la quinoa pour la plupart des cas parce que regarder la boutée mbou bouté mbou et j'abande des banques au monde et batongi villes n'abande c'est même pas l'état banal d'abande et batongi villes n'abande moi j'ai soumis à goma mais la goma ceux qui ont fait le boulot à goma pour la plupart des cas c'était la vieux cascou baguette à un moment de sali maman m'a dit qu'on mouta ce n'est pas venu à tient matcher à tient magadam ou païa tient magadam baksik baba baba baksons que je veux ça un peu aussi bien dit qu'on n'a qu'il me l'a mis à ma campagne non tu ne peux pas construire non c'est faux bateau bonjour mon abazos à la nzela il était ministre à bing et camarade naï ministre à travaux publics à sénégalité peut-être non pas des grandes voiries je parle même des voiries tu ne peux pas tu ne peux pas aujourd'hui moi j'étais allé voir la 14e rue n'a eu le cas là où j'ai fini les études universitaires j'étais allé voir bateau il y avait un libanais à sarani tu ne peux pas il faut il faut que l'état t'autorise le temps ne t'autorise pas l'état à bing au pc mbongo et à zucania caruana à sali nzela mais justement la goma ils ont contrôlé ça ma goma ils ont trouvé ils sont tombés sur des ententes avec l'état pour dire comme l'état ne peut pas le faire et que l'état est insolvable on s'organise nous-mêmes pour le faire à la place de l'état mais tu es un journaliste d'investigation demande à tous les particuliers des entrepreneurs et qui veulent bien le faire mais l'état c'est vrai l'état refuse l'état demande plutôt l'argent et puis après on est victime d'être la capitale c'est le gouvernement central et à tout il ya tellement des choses qui se font il y a un autre aux autres subis aujourd'hui est mieux que qu'une chasse bien sûr au bumbashi quelquefois si tu vois c'est dit mais qui n'a pas le moment où il y a un autre particulier mais qui ça ça c'est mais qui ça c'est ça qui n'a pas le moment où il y a un moment où je suis allé au bumbashi j'ai fait deux jours donc je fais dix jours pour la première fois mais j'ai senti que qui n'a pas le moment où on va faire une vie là-bas bon je me réserve en tout cas non tu sais moi j'ai fait l'intérieur dernièrement je devais aller jusqu'à chez moi à koula ce congo il est tellement beau il peut faire beaucoup de choses mais là où tu es essaye de faire mieux est-ce que tu penses que le bourgoumais sera fort leur travail à parler de bourgoumais à kim je veux pas employer je veux pas employer ça sinon je voudrais faire comme tout le monde mais c'est quand même un peu de la sorcellerie ça veut dire si tu leur demande leur pose la question ils vont te dire ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas ceci mais ils ont démissionné t'es parce que normalement dans des pays sérieux un homme sérieux quand tu vois que tu ne peux pas tu démissionnes tu démissionnes je te donne un exemple les délinquants d'habitude autrement appelé koulouna on doit bien avoir délinquants d'habitude bah ça la ramakabouzeu dessus de tout le monde pourquoi parce que les gens qui doivent les autorités mais tu vois beaucoup mince problème là bas pour ça le reste c'est pas leur problème la première chose au lieu où ça là là ça on commis au commis chef est là où il s'enrichit la commune monsieur ce qu'on faisait yébène man a eu baré beaucoup mais ce été donc sauté ne boucoumais samedi batou n'a pas pensé qu'on m'a beaucoup mais c'est mon à cal n'a pas commune monsieur soit beaucoup mais comment on croit à chef que tu metti l'eau d'ailleurs qui est l'eau beaucoup je ne connaisse pas leur oui mais il ya des boucoumais ce qui ont fait plus de dix ans avec un bilan zéro le problème de ce pays on fait pas de bilan aujourd'hui tu as tes caméramans tu as ceci doit faire des bilans aujourd'hui va travailler bien on les garde pourquoi moi je demande au président félix c'est qu'il dit pourquoi on garde des boucoumais ce qui ont fait plus de dix ans avec quelle méritocratie mais c'est le gouverneur qui les nomme non non il se propose le gouverneur propose c'est vrai ils sont nés ils sont nommés par ordonnance mais ils sont proposés par le gouverneur est gêné pour la plus généralement la plupart des cas on sait comment ça se passe mais les petits frères non mais s'il aussi le beau mais lui-même le gouverneur est ce qu'il voit pas que bilan batouane zani je veux te dire ça moi je suis qui moi comme je te dis le président de la république il a deux villes qui ne peut pas rater c'est kinshasa et lokasa pourquoi kinshasa parce que c'est un quinoa nous les quinoa à un moment on doit se prononcer mais comme à ça il a dit ce moins tout se prononcer c'est quoi on sera obligé de se prononcer l'histoire du grand marché on a quelques conditions bachaba le gouverneur de la ville avait promis que d'ici 2023 et bah aussi ça marche et banier banier même pas jusqu'à ce qu'au tata m'occupe d'eau c'est ce sont des choses qui qui met les gens mal à l'aise on va demander ça au président il s'agit du gouverneur c'est lui les chefs de l'état ne peut pas faire la place de faire la place du gouverneur mais toi et moi on peut comprendre ça mais les lambdas les mamans là qu'est-ce qu'ils vont dire quand et comment les républiques c'est l'abîme marché central mais c'est fini ça peut changer à la minute ça peut changer à la minute aujourd'hui nous devons tirer la sonnette d'alarme pour dire nous ne voulons pas je vois qu'ils ne m'ont fait qu'ils m'ont fait qu'ils m'ont fait qu'ils m'ont fait qu'ils m'ont fait j'essaie de voir le coordonnateur de qu'ils m'ont fait j'ai lui écrit lettres mortes voulait faire kylimbopete y'a combien de poubelles nous avons au moins 353 quartiers si je suis je m'abuse il y a combien de poubelles en fois le slogan musicien-bazako yemba les amis nous on n'a pas un problème individuel avec vous tous ces doles Donc vous avez la ville la plus sale du Congo, Kinshasa. Chez moi, en Bandaga, par exemple, c'est des herbes. Il y a des salités, des papiers, des sachets. Il y a des matites, il y a des matites, il y a des matites. Mais à Kinshasa, c'est affreux. Il a fait un désordre béant. Maintenant, je pose la question comment un gouverneur ou comment le gouvernement provincial est incapable de réguler la route simplement. Kibimaka est un aéroport, Kota est un aéroport. On est encore la seule ville où il y a 4 aéroports où il y a un sac parce qu'il faut appeler ça. Bon, bon, c'est pas possible. Et à la sortie de l'aéroport, à 200 mètres, le premier embouteillage commence avec toute la salle de possible. On va à même les sols. Et c'est comme ça. Les enfants traversent la route. On va sauter passerelle. Passerelle, on va dire qu'il y a un mètre. Mais on va sauter passerelle. On va dire qu'il y a des matites. Je crois que les petits, ils sont en échelle. On va dire qu'il y a des échelles à matites. On va dire qu'il y a des matites. Mais comment on peut faire ça ? Les motos montaient sur les potes, sur les moutons. On dit un désordre terrible. Alors je me dis, mais c'est quoi la ville finalement ? Est-ce que la ville est gouvernée ? Absence de l'autorité de l'État. C'est simple. Quand tu vas à l'Assemblée, au gouvernement provincial, elle n'est pas propre. Nous devons nous poser des bonnes questions. Les gens doivent savoir qu'ils ont des comptes à rendre à la population. Et la population qui vous nomme et qui vous élise a besoin des résultats. Je regarde de temps en temps, en temps d'émission, je vois un seul député provincial. Un seul, la ville-provinces à Kinshasa. Si il y en a d'autres, je ne sais pas. Nous avons des amis qui travaillent avec le gouverneur. Je leur dis chaque fois, qui sont de l'association, je leur dis chaque fois. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Mais quel remède, Bob ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut changer la gestion du bourgoumestre d'abord ? Parce que comme de l'aube, chef de riz, chef du quartier. T'es basali ! Désarticulation totale. T'es basali ! Mais il va y avoir raté. T'es... T'es... Non, ça veut dire... T'es désarticulé. Tu n'as pas de chef de riz. Sérieux. Vous n'avez pas un chef de quartier. Vous n'avez pas un bourgoumestre. Alors, quand on fait la subvention de tout ça, vous n'aurez pas un gouverneur. Le résultat, c'est zéro. Mais alors ? Le résultat, c'est zéro. Il y a un nouveau vice-gouverneur. Dans la pratique. On l'attend. Tu sais, aucun vice n'est beau. Donc, ça veut dire le vice... Qu'est-ce que peut faire le vice-gouverneur ? C'est l'impulsion du gouverneur. C'est le gouverneur qui doit nous donner des résultats. Malheureusement, moi jusque-là, je ne vois pas les résultats. Et quand tu viens dire ça à la télé, on croit que tu es contre le gouverneur. Mais qu'est-ce que tu voulais comme résultat ? Qu'est-ce que tu attendais ? Personnellement, le gars, c'est-à-dire les élections. Les promesses, les promesses que le gouverneur a faites à la population de Kinshasa, la propriété, la lumière. Sauf, il a mis un report, mon lit. Mais il y a un gouverneur, mon lit. Il y a un gouverneur, sur le 300, il y a un boulevard, 30 gens, depuis la gare centrale qui, il tex, corrige-moi. Il tex, il y a un gouverneur, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Moi, je n'habite pas à Gombé. Le caméramé n'habite pas à Gombé. Moi, je n'habite pas à Gombé. Tu n'habites pas à Gombé. Est-ce qu'on peut faire une vie de 9900 kilomètres carrés et ça ne va pas à Gombé ? Non, alors, il faut que je m'habite à Gombé. Donc, le gouverneur, il faut que je m'habite à Gombé. Alors, tu es là, Gombé, c'est Fabrice, parce que moi, il y a un Gombé. Les résultats, c'est partout. Gombé, c'est Gombé, c'est Fabrice ? Oui. Donc, il y a un gouverneur, il y a un gouverneur. Mais il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur, il y a un gouverneur. Mais c'est quand même, c'est bien. Mais as-belle, c'est Kinoati. Non, mais là, ça va, c'est très bien. Moi, je suis fier de vous. Non, mais on doit, tu dois connaître ta ville. Nous, c'est ça. Nous, les objectifs, c'est défendre les intérêts de la province de Kinshasa, défendre les Kinois. Parce que j'ai un gouverneur, il y a 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 un gouverneur. Comme je te dis, moi, je n'ai pas d'autre ville. Malheureusement, je n'ai pas d'autre ville. La gestion de nos communes, qu'est-ce que tu en penses ? Les gens qui sont les communes, dans ma maison communale, dans ma commune, il y a un géré. À l'époque, tu as dit ma funerarium, mais depuis que j'ai fait ma funerarium, on a dit que ça va, ça va, mais on devrait changer, on va faire un parking, un ami, tout ça. Non, mais moi, j'ai vu des communaux qui sortent du lot. J'ai vu la dame de la commune de Kinshasa, j'étais étonné, qui vient d'arriver, j'étais étonné de son organisation, elle vient d'arriver, son organisation, le boucoumestre qu'on a suspendu de Barumbo aussi, qui était bien, je l'ai vu, mais le reste, j'ai entendu le boucoumestre de Selemba ce matin sur Top Congo, il m'a l'air un peu, il m'a l'air fuité. Le reste, c'est vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand vous descendez à la population, vous demandez, il y avait une belle émission, je ne sais pas, il faut se voir quand même, où on a interpellé entre les boucoumenses et la population. Ok, on avait suspendu ça. Mais pourquoi ? Le gouverneur avait suspendu en disant que c'était une indiscipline et qu'il ne pouvait pas parler sans avoir été autorisé. Parce qu'ils évitaient qu'il n'y avait pas de révélation. Les boucoumenses, là, parfois, on les laisse là-bas, ils n'ont pas de droit à beaucoup de choses. Taxe, alors que dans la circonscription, il y a des fois, dans la juridiction, c'est quand même une longue histoire, cette histoire. Si même la population qui doit revendiquer on va faire comment ? Tu sais, moi, j'interpelle encore le président de la République pour cette histoire. Je le dis et je le répète qu'il ne peut pas échouer sur la ville-province de Kinshasa. Il ne peut pas échouer sur le Kassai. Alors, allez-y. Donc, partout, donc, ça est dit, il doit faire partout, mais, tu ne peux pas échouer à Mbandaka parce que c'est de chez toi. Nous, on ne peut pas échouer à Kinshasa parce qu'on doit quelque chose à cette ville. Très bien. Alors, il y a aussi la question de Kuluna. Comment vous comptez résoudre ce problème ? Mais là, c'est terrible. Je vous dis, en tout cas, je n'ai jamais vu. D'abord, il faut démentir l'info selon laquelle le policier a été tué. C'est faux, ce n'est pas vrai. Il a profité de la bêtise. Mais revenons sur la question de Kuluna. Ils ont tué une maman, tu te rappelles, à l'époque de Kabila. On a ouvert le ventre d'une femme enceinte. On a finalement déchiqueté un colonel à un moment donné. On a tué des gens, mais pas possible. Mais jusqu'à aujourd'hui, même à l'époque des Fachi, on continue à vivre. Même celle où les Kuluna font littéralement la loi. On fait comment avec ces criminels d'habitude ? On fait comment ? D'abord, il y a trois problèmes. Comment quelqu'un devient Kuluna ? D'abord, il y a des gens qui sont né délinquants, innés, parce qu'il est dans un environnement où ils fument un peu du chanvre, ils font ceci. Il y en a. Il y a d'autres qui deviennent parce qu'ils copient les autres en voyant que à Pasoli Moutazu, Mwambongo, à Koumila Babijou, les gens sont attirés par ça. Mais le problème, le problème, il est fondamental. On a spolié les terrains des jeux. Tu sais, nous, à l'époque, tu pouvais aller à Olsen, à Baroumou, là, tu commences à regarder le match du matin jusqu'au soir. Les gens viennent jouer. Alors, ça distrait les enfants. Il y avait des clubs de judo. Il y avait des cercles sportifs de boxe ou quoi. Tout ça, il n'y a plus parce que les centres culturels. Les centres culturels, les bibliothèques, tout, il n'y a plus. Donc, les enfants sont d'abord abandonnés à eux-mêmes. Après, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu vas dans un souciat, il y a combien de policiers ? Il y en a peut-être sept. Trois qui ne sont pas mécanisés. Ces policiers-là vivent comment ? Un ministre, un vice-ministre a dix policiers pour lui-même ou quinze policiers. Mais il y a un souciat, sept policiers. Il y a 20. Les policiers à fructamité, les policiers à zuninité. Parfois, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de munitions. Les munitions, ils ont peu. Ils font comment ? Il a une famille. Bravo, les gens à la policier à Oana, comment ils s'est défendu. Tu as vu ? Parfois, même la population doit accompagner Koulouna. Les gens ont même peur de témoigner contre le Koulouna. Mais on connaît les adresses. Dans les communes, il faut base de données où on fait des rapports aux gouverneurs de la ville. Les communes ont un rapport et ils ont un rapport qui répondent qu'est-ce qu'on peut faire ? On mesure sur ça. On envoie la ville. La ville fait des décisions. Les policiers ont un rapport à Oana. Ils ont un rapport à Oana. Ils ont un rapport à Oana. à Oana. Ils ont un rapport à Oana. Ils ont un rapport à Oana. mais c'est ça. C'est ce qu'on dit. Maintenant, il faut qu'il y ait une base de données. Mouto, Asakouuna, tout ça. Et tu vois même que les gens ont tellement mal quand je vois sur Twitter parce que... Ils allaient voir parce qu'après ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. C'est maintenant à l'État, à l'autorité de l'État d'abord d'équiper les policiers, de remettre des terrains des jeux parce que ça permet aux enfants de se distraire. D'occuper la jeunesse. D'occuper la jeunesse, les centres culturels, les bibliothèques. Tu sais, on était allé dans le compte de l'Assemblée Léquino, on est allé à Barumbo, il y a une bibliothèque là. Mais les gens ne savaient même pas. Et quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, les gens appelaient « Ah, à bout, il y a une bibliothèque. » Donc, il y a tout ça. Mais les enfants vont faire quoi ? Baller, ils vont faire basquet, ils vont faire tennis, volleyball, tout, ils vont faire sur tes balles. Ils vont faire parce qu'il n'y a plus. Est-ce qu'il y a possibilité de changer ça ? Je ne sais pas, vous avez déclaré à quelle période, dans la période, on nous dit, ça on nous dit, je n'étais pas ici, donc on nous dit que vous allez à toutes les activités juvéniles à Alakim. La RTNC, vous pompez des programmes assez importants. On a des programmes qui ne sont pas à la palais, qui ne sont pas à la cour, qui sont à la télé, qui sont à la journée culturelle, Marzal, Génie en herbe, tout ça, il y avait ça ici. Il paraîtrait que ça occupait les jeunes. Et puis, comme je te dis, les jeunes qui ne pouvaient pas regarder la télé parce qu'ils étaient plus au foot, allaient dans les terrains de foot, Bundo et Saint-Cartien, tout ça, les gens allaient jouer au foot, revenir à la maison fatigué. Il n'a pas le temps. Mais est-ce que tu penses que le chômage, la retraite, les conditions de vie, la pauvreté, les églises, est-ce que Bundo, on a tout payé et ajouté quelques pourcentages d'il y a un coup de la libanda, déverser les enfants dans la rue ? Non, le Congo, là, je parle du Congo, on souffre de nos leaders d'opinion. Je le dis à chaque fois. Aujourd'hui, c'est que tu es en train de faire comme motif, tu dois le faire noblement parce que tu es un leader d'opinion. Les pasteurs, ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent le faire correctement parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Les musiciens, c'est que, je vois le lot à titre, à musique, dans son sujet du monde à Taïomoko. Mais comment vous laissez ça à Bob ? Il y a Kinoa. Mais, tu vois-tu qu'il y a un petit parce qu'aujourd'hui, censure et Zoka Taïomoté ? Mais, il y a un petit qui est mort à la fois. Ce qui est qui est qui est mais je me pose la question, nous, on ne sait pas pour acheter des chaises alors qu'il y a des musiciens qui demandent aux gens de les détruire carrément. Alors, je me dis, mais jusqu'au niveau où on est, si on atteint ce niveau-là, c'est l'indition de la nation. Donc, ça veut dire que vos enfants, vous les éduquez. Mais, il y a un autre musicien qui dit à ces enfants-là, allez-y ici, papa, boude ton choix. Mais, comment on peut je disais le vieux Kengo dans son livre qui disait si le général Tukuzu, quand le feu Luambo avait fait une chanson de dépravation de mœurs, quelque chose comme ça, qu'il a appelé, il a dit, Léon, comment tu peux laisser ça ? Ce n'est pas à nous. C'est le premier ministre à Zoye Okamoté. Le gouverneur de la ville à Zoye Okamoté. Et surtout avec TikTok, c'est encore pire. Tu dis, moi, quand j'entends des choses, parfois à la maison, j'ai honte. Mais, heureusement pour moi, mes enfants sont encore tout jeunes. Je me dis, est-ce qu'ils vont grandir avec ça ou ça va s'arrêter ? Est-ce que quelqu'un va se revendre pour dire assez ? Je ne sais pas si tu as entendu ça. Mais, je te dis, ce n'est plus une... En tout cas, il n'y a plus des codes. On ne code plus rien. On le sort de la manière la plus brute et on a l'impression que c'est une compétition de la bêtise. Donc, si un artiste dit une bêtise, celui qui viendra après doit dire pire que lui. Comme ça, il garde la... Mais c'est ce que je suis en train de te dire. La musique qui doit véhiculer un message. Imagine-toi, tu es avec tes parents, tu es avec tes enfants. Donc, vous êtes trois générations, vous êtes gênés. Mais les autorités ne font rien. Ce n'est pas... On va faire comment ? Nous, là, à travers de ton émission, on est en train de tirer déjà la soleil d'alarme pour dire que... Parce que là, on est en train d'atteindre les limites. Oui ! Comme tu l'as dit, est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Est-ce qu'il y a un procureur ? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a encore des hommes dans ce pays ? Je crois. Mais... Je pense. À travers toi, à travers... Faites des émissions sur ça. Il faut faire des émissions. Tu appelles un artiste, tu appelles un politique, tu appelles quelqu'un de la société civile. Mettons-nous ensemble pour dire pourquoi. Bon, tu ne peux pas imaginer. Ces gens, pour t'insulter, ils n'auront même pas une seconde à vous réfléchir. Non. Moi, je dis, nous devons, nous avons... Nous sommes une génération, nous avons un devoir face à l'histoire. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans... Aujourd'hui, on parle de Kengwado, nous, on parle du général Kukuzo. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient arrêté ça. Si nous, aujourd'hui, on arrête ça, c'est que tu as dit, tu as dit, tu as dit, je ne regarde même pas. Qui ça ? Comment il s'appelle, le garçon ? Comment il s'appelle ? Ouf ! Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment artiste ? Je vois. Je vois de qui tu parles. Les jours que je le verrai, je le dirai, je lui dis, non. Si tu as le talent de tout, pourquoi ? Que de la bêtise. T'as vu ? Je sais qu'après, il faut qu'on se le dise. Nous, on voudrait que nos enfants soient protégés. Le matin, je me réveille mon fils, qui a deux ans. Il dit, c'est quoi les trucs qu'il a entendu ça ? Ouh ! Et on me dit, non, mais c'est une chanson qui joue partout ici. Alors, mais c'est vrai que ça, ce n'est pas encore trop flagrant, mais je me dis, mais s'il tombe sur les choses, il y a ma bé, ma casicoleka, le petit va les chanter. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une insouciance terrible. C'est comme s'il ne faisait rien. C'est comme s'il... Voilà, donc... Non, lui, c'est l'artiste. Il fait même la promotion, Abidzembo Alam. Non, lui, c'est l'artiste. Maintenant, c'est à nous, c'est à l'autorité de dire non, de l'appeler pour dire censure. Ouh, l'ouba, l'ouba, c'est censure. Mais Kofi Aboui, censure. Kofi Aboui, Amabé, il dit pas question, ça ne peut pas exister. Et ce qui est bizarre, il n'a même pas honte, il dit, ça ne peut pas exister dans une démocratie. On est où là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que les liens entre démocratie et censure ? Je comprends pas. Si on doit suivre les artistes, on va tout goûter. Nous, étant leaders d'opinion, nous devons interpeller les autorités, interpeller les gens qui nous dirigent. Il faut leur dire non, trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas aller dans ça. Les milités, un pays ne peut pas vivre des antivaleurs. Est-ce que l'avenir de la jeunesse, selon vous ? Quel est l'avenir de cette jeunesse, de celle d'aujourd'hui ? Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que l'antivaleur a pris le dessus. La version de valeur. La version de valeur. Aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude, si je suis là, je vois un vieux et qu'on a été les malades, les places. Moi, j'ai grandi comme ça. Je suis inquiet et 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 je suis inquiet dans le conseil de l'administration du Daring Club. je suis inquiet et je n'ai que des vieux et qu'ils m'apprennent chaque jour. J'ai vu avec eux. Je suis inquiet et je suis inquiet parce qu'on nous a appris. Mais les lots ne sont pas tous les gens parce que moi, les lots ont mis en voiture et je n'ai pas un voiture. Moi, je suis inquiet où je n'ai pas organise des choses. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des verrous. Il y a des impacts dans la société. Il y a des autoroutes. Ça dit que le bloc a impacté dans la société. C'est pas bon pour l'avenir du Congo. C'est pas bon pour la ville-province de Kinshia. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des petits pays. 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 Vous ne voulez pas de la quinoiserie. On veut de la quinoicité. Ce qui est le fait de respecter la cité. On va terminer. Mais avant de terminer, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité de l'enseignement ? Faut-il l'annuler ? Faut-il la refaire ? Parce qu'après, ça a un lien entre le civisme et la gratuité de l'enseignement. Comment on peut annuler la gratuité de l'enseignement ? Il faut peut-être l'améliorer. Ils ont dit qu'ils seraient échoués. Il faut l'enlever. Non, ce sont des mauvaises langues. La gratuité de l'enseignement, on ne peut pas l'arrêter. C'est noble. Ça se fait partout. Il faut qu'il y ait de l'éducation. Il faut qu'il y ait de l'instruction pour que l'avenir soit meilleur. Maintenant, il faut des accompagnements. Il faut arranger les choses comme ça se fait partout ailleurs. Alors, Bob Amiso, on va regarder laquelle il y a une rubrique, ma photo. Alors, les photos qu'on va mettre sont des photos au Youmouron Sabiso. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, la libraire est de dire ou commenter. Et aussi, elle n'est pas commentée. On va prendre la première photo, c'est le cas. Ok. Compétences. Très bien. Passons. Un vieux routier. Passons. Comment je peux dire ? Je peux dire ce que tu veux. Tu peux commenter comme tu veux. Le silence. On a dit la ligne à la usine à Kala. Bien, on a dit le silence. Le silence. Qui est dehors. On va passer. Je donne ma langue au chat. Bon, on a donné la langue au chat. Espérons que cette fois-ci, on ne voudra pas ça au chat. Alors, allons-y. Photo suivante. Tinois. Tinois. Le tout. Ok. Photo suivante. Intelligence. Photo suivante. L'organisation. Photo suivante. L'organisation. Yankee. Yankee. Photo suivante. sans commentaire sans commentaire on passe voilà c'était j'aurais bien voulu qu'on vous donne des photos des musiciens et puis après malheureusement ça n'a pas marché mais est-ce que vous êtes au courant du concert d'Efali est-ce que vous pensez que c'est un ajout pour les Kinois un succès de la musique un succès de Kinois qu'est-ce que vous en pensez ? Efali Poupa c'est le meilleur de sa génération ce sont des artistes à soutenir parce que quelqu'un qui fait la fierté du Congo c'est toujours un plus est-ce qu'il s'agit chaque jour où vous pensez certaines certaines de ses chansons ne sont plus dans ce que dans la Kinoiserie comme avant là on a comme l'impression qu'il évolue un peu est-ce que c'est l'impression que j'ai ou c'est vous le partagez ? Non je crois qu'il fait des belles chansons je ne sais pas qu'il est en train j'ai toujours du mal de parler d'Efali parce que c'est quelqu'un que je connais bien mais c'est quelqu'un qui j'ai vu faire des parts il n'y a rien à dire c'est un garçon qui a des défauts comme tout le monde mais qui fait du bon travail je pense qu'il saura rélever les défis du stade oui je crois même qu'il va surprendre les gens il va faire tout ce que c'est quand il croit je t'appellerai le matin pour savoir si c'était ça ou pas il n'y a pas de souci mais écoute ça serait une expérience pour lui aussi je crois que c'est la première fois qu'il fasse le stade il a tout mon soutien moi je crois qu'il faut qu'il faut se soutenir je te soutiens je soutiens je soutiens tout Manix Yenda que je salue je soutiens moi je soutiens les gens de ma génération qui font du bon boulot parce que c'est il ne suffit pas d'être là parce que c'est notre génération il faut faire du boulot de qualité il faut faire il faut donner un exemple aux autres pour que les gens se réfèrent à nous pourquoi on doit toujours se référer aux vieux il faut que quand les gens regardent ils disent non je veux être journaliste comme Christian Bosse mais je veux être comme Bob Amistou je veux être comme Germain Kambika je veux être comme tu vois comme Fali Poupa on va terminer avec cinq voeux que tu peux formuler pour Kinshasa dans les cinq prochaines années dans dix prochaines années vingt prochaines années que ça soit la plus grande ville touristique de l'Afrique qu'il y ait des trames si mon vœu qu'il y ait plus de construction anarchique qu'est-ce que je peux encore dire pour Kinshasa qui est plus de Koulouna que ce soit une ville lumière merci beaucoup Bob Amistou je rappelle que vous êtes de l'ASBEL ou le responsable de l'ASBEL l'équinoa merci d'avoir répondu à toutes nos questions et je crois que dans les prochaines dans le prochain jour pour mon besoin en train de réfléchir sur sur une émission depuis longtemps ce sera le grand dossier certainement on va voir ce qu'on va faire mais vraiment pour mettre en lumière le problème du pays et les responsables les supposés responsables ça veut dire quand on aura un problème par exemple de la salubrité on invitera Bob Amistou on invitera le chargé de l'hygiène à la commune on invitera un médecin comme ça autour d'une table on s'explique sur les méfaits de l'insalubrité sur la responsabilité de l'autorité de l'état mais sur la responsabilité des citoyens aussi je crois qu'on t'invitera dans cet élan là puisque nous voulons comme vous l'avez dit marquer notre présence en montrant ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire c'est moi qui vous remercie je vois que je m'attendais à moi j'ai eu plus donc je vous encourage on est d'une génération où il faut te tombe la bendele parce qu'on n'aura pas de cadeaux des gens seront très sévères avec nous parce qu'on est à l'heure de l'internet on est à l'heure de l'évolution donc continue comme ça écoute je suis disponible pour venir donner un peu de moi sur ce que tu es en train de faire merci beaucoup cher Bob mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux vous avez suivi cette question face à face ce n'est pas que politique vous voyez par exemple là on n'a pas parlé politique on a parlé société et je crois que c'était des débats importants et intéressants pour notre société on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse on se retrouve très bientôt